Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ouais, 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 c'est encore Zaz Diamond et je suis là pour un nouveau tutoriel. Astuce, ça fait longtemps que j'ai fait une vidéo astuce, donc aujourd'hui j'ai décidé d'en faire. Parce qu'en fait je me suis retrouvée dans une situation aujourd'hui, je suis allée dans des bureaux et tout et tout. Et ma pote elle m'a dit, Elsa pourquoi t'as beaucoup d'affaires comme ça dans ton sac et tout, t'as plein 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 de trucs bizarres, c'est quoi tout ça ? Je lui ai dit, mais ça sert, on sait jamais ce qui peut se passer. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer les indispensables à avoir dans nos sacs à main. Peu importe où on va, on doit avoir toujours certaines choses dans nos sacs. C'est quoi ça ? C'est quoi cette neige qui pendouille à Tanzam ? Oh non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc voilà, je vous laisse avec mon intro, enjaillez-vous. Le plus souvent, lorsque je sors, lorsque je vais dans des bureaux administratifs ou bien si je sors avec mes amis, j'ai toujours des choses dans mon sac. Toujours et toujours des choses dans mon sac. Déjà, je vais vous présenter le sac avec lequel je sors le plus souvent. Le sac, vraiment, c'est le sac que j'ai constamment. Quand je sors, quand je vais dans des lieux publics, vraiment, je l'ai, vraiment, c'est sûr que le sac là, il est fatigué de moi. Mais moi, je l'aime trop, je le kiffe trop. Déjà que je pensais qu'il devait se gaspiller depuis, mais il tient bon. Je suis très, très, très satisfaite du sac. C'est ce sac, je ne sais pas si vous le voyez, voilà. Ça, c'est l'arrière. C'est ce sac que vous pouvez retrouver en vente normalement au marché. Moi, je l'ai acheté il y a déjà trois ans dans mon bois, oui, dans mon bois, par terre en plus. Et j'en avais pris trois. Donc, les deux autres se sont gaspillés. Mais celui-ci, il a tenu et les trois m'avaient coûté, je crois, entre 10 000 et 12 000 francs. Ce sont des sacs basiques. Moi, j'appelle ça des sacs basiques parce qu'il n'y a même pas de marque dessus. Et moi, je suis vraiment friande des marques anonymes, en fait. Des sacs sans marque qui se présentent, comme vous le voyez, il y a une grande poche. Et à l'intérieur, en fait, on a deux poches. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. On va ouvrir le sac et je vais vous dire tout ce qu'il contient. Le plus souvent, la première chose que je mets toujours, mets toujours dans mon sac. Devinez. Devinez. Donc, la première chose que je mets toujours dans mon sac parce qu'en fait, j'ai deux iPhone. Ouais. Et vous connaissez le problème des iPhone. Donc, c'est toujours mon chargeur. Je l'ai toujours avec moi. Des fois, je m'oublie. Même si je suis loin, loin, loin. Bon, là, je vais revenir chercher. Donc, j'ai toujours mon chargeur sur moi. C'est indispensable pour moi de toujours l'avoir. Ensuite, la deuxième chose super importante pour moi, sa pièce nationale d'identité. En fait, il faut toujours avoir sa pièce nationale d'identité. Du moins, c'est une pièce qui prouve que, voilà, vous êtes Gabon. Et ceux qui sont étrangers, il faut toujours avoir votre carte de ce jour. Une pièce qui prouve que vous êtes vraiment vous. Donc, moi, j'ai toujours la mienne sur moi. Ensuite, j'ai toujours une seconde carte sur moi parce qu'on ne sait jamais. Tu peux sortir, peu importe la voiture. Tu te rends compte, en fait, que, par exemple, tu n'as plus de pièces, tu n'as plus rien et tout. Et puis, là, il y a un Gabs. Il faut toujours avoir sa carte Visa, en fait. Ceux qui ont les cartes Visa, voilà. Vous, vous connaissez. Vous savez de quoi je parle. Vous êtes en deux. Vous ne voulez pas rentrer. Vous êtes dans le plein. Là, c'est bien. Vous vous ambiancez. Et là, vous vous dites, non, je vais aller retirer un peu de saut, là, et tout. Donc, voilà. Moi, j'ai toujours ma carte Visa sur moi. Au cas où, il faudra arrêter. C'est bon. La vie est passée. Donc, ensuite, l'indispensable. Mais l'indispensable aussi. J'aurais même dû commencer par ça, les filles. J'aurais dû commencer par ça. Donc, vous savez que j'aime le makeup. Même là, je suis maquillée. Vous voyez ? À un moment donné, on commence à briller. Là, par exemple, je commence un peu à briller. Mais bon, ça va. Donc, quand vous commencez à briller, il faut vous repoudrer, les filles. Il faut toujours avoir un pinceau sur vous, histoire de vous repoudrer de temps en temps. Vous vous repoudrez. Voilà. Limite, même, vous prenez un mouchoir et puis vous tapotez. S'il y a des petites gouttes de transpiration, vous tapotez comme ça. Bam, bam, bam. Après, vous prenez votre pinceau, vous estompez, en fait, la sueur et tout le reste. Je profite. Donc, vu qu'on a parlé de pinceau et de mouchoir, il faut toujours en avoir. Parce que dans les lieux publics, des fois, on a envie d'uriner. Qui m'a écrit ? Qu'il y a rare à attendre d'abord. Donc, dans les lieux publics, souvent, on a envie d'uriner et il n'y a pas de papilles hygiéniques. Donc, il faut toujours en avoir sur soi. Moi, j'en ai rarement. Mais voilà. C'est comme un... Oh! Je fais ma vidéo. Bref, j'ai mis le téléphone sur soi. Donc, il faut toujours en avoir sur soi. C'est vraiment important. On ne sait pas ce qui peut se passer. Peut-être que le tonton à côté est en train de transpirer comme ce n'est pas permis. Il va un entretien. Tu fais ça, tu check le tonton ou la soeur. C'est comme ça, en fait. Les choses comme ça, ce sont des indispensables à toujours avoir. Malheureusement, moi, j'en ai très, très, très rarement. C'est sûr que le paquet, là, je l'ai acheté peut-être il y a deux semaines. Donc, ensuite, il vous faut quand même un porte-monnaie. Voilà, moi, j'ai toujours mon porte-monnaie. Il y a toujours des pièces et tout dedans. J'ai toujours mon porte-monnaie sur moi. Voilà. Un joli porte-monnaie présentable. Ensuite, ensuite, pour les grooveuses, celles qui adorent les talons. Vous savez très bien qu'à un moment donné, les pieds ne supportent plus les talons. Mais comme on veut toujours rester en flic, il faut avoir ze babouche. Donc, moi, j'ai toujours ma petite babouche sur moi. C'est cette babouche-là que j'ai constamment avec moi parce qu'elle me permet aussi d'entrer dans certains lieux où quand on voit certaines babouches, on dit non, tu n'entres pas. Alors que celle-ci, elle te permet quand même d'entrer des petites mules comme ça. Tu peux entrer où tu veux avec et puis tu oublies un petit billet au portier si possible. Donc, avec le sachet, un petit sachet quelconque, voilà, pour ranger la chaussure que tu enlèves et pour ranger celle-ci dans le papier, voilà, dans le sac plutôt. Voilà, donc, voilà, le sachet et la babouche qui va avec. Tout ça, c'est dans mon sac. Ensuite, moi, si je vais par exemple à des entretiens, bien sûr, je sais que je dois déposer mon dossier quelque part et tout et tout. J'ai toujours ça, c'est un registre et je range ça à l'intérieur. Comme le sac, il est large, donc je fais tout pour correctement tout ranger et après, je mets ça dedans et ça tient. Vous voyez, je ne vais pas vous montrer de quel document il s'agit, mais voilà, ça reste présentable. Voilà, voilà. Et bien sûr, si vous avez des documents à les déposer, il faut toujours avoir un stylo ou un crayon qui va avec, donc le crayon de préférence avec la blague. Moi, j'ai trois téléphones, mais le plus souvent, je préfère sortir avec petit chinois. Et lorsque je passe dans des zones dangereuses dans le livre-vis, si je suis dans le taxi ou à pied, je préfère attraper ça à la main parce que ça donne l'impression aux voleurs, en fait, que voilà, c'est mon téléphone. Il n'y a rien à voler, en fait, dans mon sac. Si j'ai ça dans mon téléphone, il n'y a rien. Mais bon, on les connaît, ils arrachent les sacs à n'importe qui. Donc, moi, j'ai toujours ça sur moi. Ensuite, des fois, quand je sors de ce petit bloc-notes, pour les gens qui sont inspirés comme moi, pour les gens qui sont très créatifs comme moi, il faut toujours avoir ce genre de choses-là. Parce que dès qu'une idée vous vient, bam, vous notez. Moi, je note tout et n'importe quoi dedans. Il y a plein, plein, plein de trucs notés. Tout et n'importe quoi, vous voyez. On balade toujours avec ce genre de trucs. C'est important. Ça ne coûte rien. Je crois que c'est 500 francs, en fait. Donc, voilà. J'avais oublié, toujours dans le make-up, il faut toujours avoir un gloss. Parce que vous pouvez mettre un rouge à lèvres mat. Quand vous allez manger, ça va quitter. Et après, vous mettez juste un peu de gloss et le tout réjouit. J'adore ce stick-là. C'est dommage que vidéo-là ne peut pas vous transmettre l'odeur de ce stick. J'adore ça. Ça ne coûte rien. C'est 2500 francs. C'est des parfumeries qui existent un petit peu partout à Libre-Vu. Il y en a à Nombakele, à Wendje. Et là, chez moi, au charbonnage. Ça sent, les filles, je vous jure que ça sent super bon. Souvent, on ne sait pas ce qui peut arriver, ce qui peut se passer, tout et tout. On t'appelle vite fait. Ouais, Elsa, envoie ton dossier. Envoie par mail. On va vite dans un cyber. Une clé USB, ça s'ouvre. Tu t'assoies. Tu prends ton CV. Tu rédiges ta lettre de motivation et tout et tout. Tu envoies. J'ai plusieurs CV dans cette clé. J'ai des lettres de motivation. Et j'ai tous mes documents que j'ai scammés qui sont à l'intérieur. Tous mes documents importants. Tous mes diplômes. Je les ai. Ils sont à l'intérieur. Donc, on peut m'appeler now. Et puis, je fonce juste au cyber à côté. Et j'envoie. Donc, ce genre de choses, c'est important. Toujours avoir une clé USB sur soi. Ça peut changer la vitesse. Un indispensable à toujours avoir sur soi, que vous soyez en règle ou pas. Il faut toujours avoir une serviette hygiénique sur vous. Vos règles peuvent vous surprendre. Votre cycle peut se dérhygner. Ou bien, une soeur, subitement, ses règles arrivent. Elle ne savait pas. Vous lui sauvez la mise. En sortant ça. Voilà. Désolée, j'espère que Google ne va pas me bloquer la vidéo à cause de ça. Donc, vous sortez une serviette hygiénique et vous l'aidez. Ça peut être la première fois d'une adolescente. Elle voit ses règles pour la première fois et tout. Et elle ne sait pas trop comment faire. Elle ne sait pas comment ça se passe. Vous sortez une serviette hygiénique pour celles qui en utilisent. Donc, vraiment, ces choses-là, c'est important. C'est vraiment des choses à avoir partout avec. Lorsqu'on a un entrepreneur, il faut toujours avoir ce genre de choses. Peu importe qui on est, il faut toujours avoir ça. Et ce sont des cartes de visite. C'est important. Les cartes de visite peuvent changer une vie. Je me souviens une fois, j'ai raté un partenariat parce que je n'avais pas de carte de visite sur moi. J'ai voulu donner mon numéro personnel et le monsieur, il a refusé. Il m'a dit, si vous êtes entrepreneur, vous devez toujours avoir des cartes de visite sur vous parce que ça prouve que, voilà, vous êtes professionnel et que vous en voulez, en fait. Donc, voilà, j'ai fait faire... Là, c'est juste la moitié. J'ai toujours mes cartes de visite sur moi. Vous savez que j'ai un site de vente qui s'appelle Unique et j'ai deux pages en ligne. Amazing Air et Fashion Kila. Donc, j'ai fait faire mes cartes de visite. Voilà, ce n'est pas fameux, fameux, mais au moins, je les ai toujours sur moi. Donc, ce n'est pas la haute qualité, ça ne m'a rien coûté, mais je les ai sur moi et c'est ce que je présente à chaque fois. Il y a mon numéro professionnel dessus, voilà. À chaque fois, lorsque quelqu'un me demande, est-ce que vous avez un numéro, est-ce que vous avez des cartes de visite, je présente. J'espère que la vidéo va vous plaire. Donc, moi, personnellement, j'ai trop kiffé. J'ai aimé faire cette vidéo, je vous fure. Donc, voilà, j'espère qu'elle va vous plaire et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye. Sous-titrage ST' 501